Sur le banc des accusés, 5 hommes, âgés de 32 à 62 ans, tous sont originaires du Gard. Deux ans et demi après les faits, aucun d'entre eux ne reconnaît clairement sa participation au braquage du casino. Le seul qui avait fait des aveux pendant sa garde à vue est revenu sur sa déclaration ce matin à l'audience. Il estime avoir parlé sous la pression des policiers. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle dans des conditions particulières. Une garde à vue c'est quand même très difficile, c'est fatigant. La sienne a duré longtemps. Il savait également que son épouse était en garde à vue. Donc ça peut amener un individu normalement constitué à dire des choses pour se sentir mieux immédiatement alors qu'en fait la vérité n'est pas là. Parmi les accusés, 4 sont poursuivis pour vol en bande organisée avec arme. Le cinquième pour complicité. Il aurait prêté sa voiture mais son avocat dément toute intention de participer au braquage. Vous êtes dans la situation où vous vous êtes amené à prêter un véhicule et au retour on vous informe et vous apprenez que le véhicule a été utilisé pour un braquage. Qu'en est-il de votre situation de complicité ? Aviez-vous connaissance de ce qui allait advenir ? Tout le débat va se situer autour de cette question. Si M. Dunice était dans l'ignorance, il doit donc être acquitté dans ce dossier. Les trois derniers accusés démentent formellement toute implication dans cette affaire. Les cinq hommes ont été interpellés en octobre 2019 grâce à des écoutes téléphoniques et une balise GPS fixée sur une liasse de billets. Le butin s'est levé à 40 000 euros. Et sous-titrage ST' 501 ... ...